Tu te bénis, toi qui nous as rachetés à un grand prix. Et Seigneur notre Dieu qui nous conduit à ressembler à cette ville, la nouvelle Jérusalem. Car l'église est la Jérusalem, l'église est en marche pour ressembler pleinement à cette ville. Dans les jours de ta chère, Seigneur, tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sous une montagne peut être cachée. Nous sommes cette ville, Seigneur notre Dieu. Et nous sommes bâtis à ton modèle. Nous sommes bâtis au modèle de Dieu et au modèle de l'agneau. Dieu qui commande à l'église d'être bâti. Et au modèle de l'agneau pour dire que tu vas acheter notre caractère pleinement en toi. C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Parce que nous savons que quand tu parles, tu le réalises. Tu l'as dit dans l'Ancien Testament, tu l'as réalisé dans le Nouveau Testament. Tout ce que tu as dit, tu les as accomplis. C'est pour cela que nous avons foi que la parole que tu as prononcée sur l'église, d'élever l'église pour qu'elle soit au-dessus de cette montagne la plus élevée. Nous croyons, Seigneur, que tu vas l'achever. Nous croyons que tu vas l'achever. Notre Dieu, merci. Parce qu'en ce matin encore, tu viens pour nous ouvrir les oreilles. Tu viens pour nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir les réalités du royaume. Ces choses-là que tu as préparées pour notre rédemption. Ces choses-là que tu as préparées pour notre transformation. Ces choses-là que tu as préparées pour notre renouvellement. Nous te disons merci. Parce que nous ne voulons pas parler de notre propre chef. Nous ne voulons pas parler selon la chair. Car il n'y a que ta parole qui transforme. Il n'y a que ta parole qui transforme. Il n'y a que ta parole qui produit le corps que tu veux, notre Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Prends possession de ma bouche. Seigneur, prononce tes souraques. Annonce tes souraques, notre Dieu. Oh, notre Dieu, dispose nos cœurs. Pendant que tu es en train de parler de notre Dieu, que nos cœurs reçoivent cette sémence. Qu'elle soit cette bonne terre qui reçoit sa sémence et qui produit les fruits dignes du royaume. Nous te disons merci. Parce que tu es demain, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, soyez bénis mes frères. Vraiment, soyez bénis le Seigneur pour la direction. Amen. C'est le même message. Alléluia. C'est toujours le même message. Amen. Dieu n'a pas changé de message. Alléluia. Et nous bénissons son nom. Amen. Nous allons continuer notre thème. Donc, nous avons commencé à aborder le dimanche passé. Et si vous vous rappelez, on avait commencé à regarder la manifestation du royaume des cieux. Amen. Et nous avons dit que quand on parle de manifestation, on a dit que c'est l'Église qui a accédé à son mode de triomphe. Amen. C'est l'Église qui a accédé à son état de victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Gardons toujours en tête que le projet de Dieu n'a pas changé. Comme le frère le disait ce matin, Dieu est le même projet. Ce projet-là, il veut élever le royaume des cieux, qui est une appellation aussi de l'Église. Donc, il veut élever l'Église, donc, pour atteindre, en fait, c'est-à-dire son royaume invisible, pour être à l'état de son royaume invisible. Donc, son royaume invisible qui est un symbole aussi de la plénitude. Amen. Parce que quand on parle du royaume-là, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, il y a un symbole de la plénitude. Alléluia. Et dans cette progression-là, dans cette progression pour atteindre la plénitude de Dieu, l'Église doit impérativement accéder à un état. Vous comprenez ? Elle doit accéder à un état. Elle doit rentrer dans son mot de triomphe. Elle doit rentrer dans son mot de victoire. Amen. Vous dites que l'Église doit passer de la faiblesse, amen, à la force. Donc, dans ce début, alléluia, à la fin. Elle doit passer de la faiblesse à la force. Elle doit passer de la faiblesse à la puissance. Elle doit passer de s'étir. Elle doit entrer dans sa manifestation. C'est impératif. On a vu à travers la femme d'Aucal chapitre 12 et le fils qu'elle met au monde. On a dit qu'il n'y a pas de fils mal s'il n'y a pas la femme. À la maison, l'Église doit entrer dans son mot de triomphe. Donc, c'est impératif. Alléluia. Et nous avons commencé à regarder, en fait, différents types. Donc, l'Église, dans son mot de triomphe, à travers trois métaphores, trois antitypes, si nous nous rappelons. Et le premier antitype que nous avons commencé à regarder, donc, c'est la femme d'Aucal chapitre 12. Amen. On dit que cette femme, elle a environné du soleil. Alléluia. Elle a une couronne de douze étoiles sur sa tête et elle a la lune sous ses pieds. Amen. Nous avons dit que cette femme-là, c'est le roi des cieux, dans son mot triomphant, mais dans sa productivité de la parole. C'est-à-dire une femme qui demeure constante à la parole. Parce qu'on va voir tout à l'heure que c'est la parole qui nous permet, en fait, de demeurer, en fait, de ne pas venir à ce stade-là. Alléluia. Il y a de la constance dans la parole. Amen. Et le deuxième antitype qu'on va voir, si Dieu le permet, dans la suite, nous avons dit que c'était le fils mal qu'elle met au monde. Mais ici, il y a un antitype supérieur par rapport au prémé. Parce que le fils mal, en fait, ce sont les prémices de l'Église. Ce sont les choses que nous avons partagées, mais que nous allons démontrer dans la suite. Ce sont les prémices de l'Église, les prémices qui sont parvenues à la vie. Alléluia. C'est pourquoi le fils mal a été élevé vers Dieu et son trône. Donc, c'est un antitype supérieur dans le roi des cieux, dans son mot de triomphant. Alléluia. Et le troisième, c'est ce qu'on voit dans l'Afghaniste chapitre 12, verset 14, qui est le grand texte. Donc, il nous parle du roi des cieux, mais dans tout son aspect prophétique. Alléluia. Dans tout son aspect prophétique. Amen. Et nous avons commencé à regarder, donc, le premier antitype le plus important du roi des cieux, donc, la femme, si vous vous rappelez. Et nous avons commencé à nous intéresser, plus particulièrement, à tout ce qui l'entoure. Donc, à tout ce qui lui donne la capacité de triompher. Alléluia. Tout ce qui fait d'elle, en fait, cette femme, amen, qui est l'Église, triomphant. Alléluia. Et nous avons commencé à regarder la première caractéristique, le premier composant. C'était donc, mon frère, si tu peux relire, en fait, l'Afghaniste 12, là. Alors, s'il te plaît, sois béni, mon frère. Amen. Apocalypse 12, à partir du verset 1. Verset 1 seulement, oui. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Donc, la première caractéristique que nous avons vue ici, c'est qu'il était dit que cette femme-là, elle a un grand signe. Amen. Donc, pour parvenir à l'Église dans son beau triomphant, il faut être un grand signe. Alléluia. Et c'est là-bas que Dieu veut nous amener. C'est pourquoi on a dit que Dieu, dans sa sagesse, il nous a d'abord créé signe. Alléluia. Il nous a adopté signe. Il a fait de nous des signes. Et nous avons dit qu'il a fait de nous des signes à travers, en fait, notre nouvelle naissance. On a vu un peu dans l'échange entre le Seigneur et Nicodème, qui est un docteur de la loi. Amen. Notamment le verset 3. Le Seigneur a dit, mon frère, si tu peux relire le verset 3. Jean, chapitre 3, le verset 3. Donc, nous sommes des signes et on va pour être un grand signe. Alléluia. Nous sommes des esprits et on va pour devenir des esprits divins. Alléluia. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc, on a vu que dans les français littérales, aussi dans le grec, que naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Alléluia. Donc, c'est devenu un homme du ciel. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des païens, mais vous êtes concitoyens des saints de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens du royaume des cieux. Amen. Donc, naître de nouveau, c'est devenu un homme du ciel. C'est devenu un signe fixé dans le ciel. On a dit, comme le Seigneur Jésus-Christ est né, les mages ont vu son signe. Donc, quand tu nais de nouveau, tu deviens un signe dans le ciel. Amen. C'est pour cela que dans Daniel, on dit que dans les derniers temps, ils vont briller comme les étoiles. Donc, tu deviens un signe dans le ciel. Alléluia. Donc, tu deviens un signe dans le ciel. Donc, le Seigneur nous a fait naître signe. Donc, si tu nais de nouveau, si tu deviens un signe dans le ciel, tu ne peux voir. On a vu aussi dans le grec que voir, c'est saisir la réalité, c'est comprendre la réalité du royaume des cieux. Donc, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux comprendre la réalité du royaume des cieux. Dans Matthieu, chapitre 13, le Seigneur a dit qu'à eux, il n'aurait pas été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à vous, il a été donné de comprendre. Donc, le Seigneur a caché l'essence de notre capacité à comprendre. Cette capacité qui va nous aider à devenir des grands signes, il a caché ça dans l'essence de notre nouvelle naissance. Amen, vous comprenez ? Donc, c'est pour cela qu'il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Et le verset 6, il dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance, nous sommes né esprit, nous sommes devenus un signe, nous sommes né esprit, nous sommes du ciel. Alléluia. Et nous allons donc pour être un grand signe. Amen. Un grand signe. Et si vous vous rappelez aussi, on avait vu le passage d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Enfin, si tu peux le lire aussi. Ésaïe 8, verset 18, là. Alléluia. Donc, il vient encore marquer que nous sommes les signes. Rappelons donc que ce passage-là a été repris dans Hebreu, chapitre 2, verset 13. Alléluia. Donc, il dit que ça parle ici vraiment du Seigneur et de cette époque-là. Donc, du Seigneur et de ses fils. Alléluia. Que Dieu lui a donné. Amen. Alléluia. Vas-y. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Amen. Nous sommes des signes et des présages. Nous avons expliqué que le présage, en fait, ce sont des signes par lesquels on peut lire l'avenir. Amen. Donc, à travers la lumière qui brille en toi, on peut voir Christ. Amen. À travers la lumière qui brille en toi, le monde est éclairé. À travers la lumière qui brille en toi, on peut connaître, en fait, la progression de l'Église. C'est pour cela que dans Genèse 1, verset 14, le Seigneur dit qu'il a mis des luminaires dans le ciel pour séparer la nuit avec le jour. Et il dit quoi ? Qui cède des signes, Alléluia, pour marquer les époques, pour marquer les années, pour marquer les jours. Alléluia. Dans d'autres versions, qui cède des signes pour les fêtes, pour déterminer les fêtes. Amen. Et quand on parle des fêtes, j'ai dit qu'on touchait aux sept fêtes de l'Éternel. Les sept fêtes de l'Éternel qui nous parlent, en fait, des étapes de progression de l'Église. On parle de la fête de Pâques, on arrive à la fête de Tabénac. Donc, qu'ils soient des signes pour suivre les fêtes, pour suivre les étapes des fêtes. Alléluia. Pour parvenir à la fête de Tabénac qui nous parle de la glorification. Amen. Donc, le Seigneur nous a fait des signes et nous allons pour être de grands signes. Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer assez rapidement. On va regarder la deuxième caractéristique. Mon frère, si tu peux le lire, pour qu'il s'est fait aux douze versets. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Amen. Donc, la deuxième caractéristique, c'est qu'il est dit que cette femme, elle est enveloppée du soleil. Alléluia. Et nous savons que ce soleil-là qui enveloppe cette femme, cette grande buignée-là, qui enveloppe cette femme-là, est le soleil de la justice. On va le voir après Amarchie 3, verset 2, mais on ne va pas le lire maintenant. Donc, qui enveloppe, qui nous enveloppe par notre conformité et par notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on devient conforme et lorsqu'on oublie à la parole de Dieu, ce soleil-là, donc, nous enveloppe. Amen. Donc, ce soleil-là, c'est le soleil de la justice qui nous enveloppe. Amen. Parce que la lumière que nous voyons ici, là, en fait, c'est l'effet que produit l'Évangile. Quand l'Évangile est mis en pratique. Amen. Donc, il nous enveloppe quand on oublie à l'Évangile, quand on pratique l'Évangile. Amen. Donc, la lumière de l'Évangile vient chez nous et nous enveloppe. Amen. Donc, cette femme-là, en fait, elle nous parle de la productivité dans la parole, de la constance dans la parole. Alléluia. C'est pour cela qu'on la voit debout. Mon frère, il va y aller le versier. Vous allez voir qu'elle est debout. Elle ne peut pas, en fait, être assise. Elle ne peut pas. Elle est debout. Elle nous parle de la productivité dans la parole, de la constance dans la parole. Alléluia. Vas-y, mon frère. Un grand ciel paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Donc, elle a la lune sous ses pieds. Donc, elle est debout sur la lune. Donc, elle nous parle de la productivité, de la constance dans la parole. Vous dites que pour devenir comme cette femme-là, mon frère, ma chère, tu dois être un producteur de preuves de l'Évangile. On doit produire la preuve de l'Évangile, en fait. Amen. C'est-à-dire qu'on doit mettre en partie tout ce que disent les saintes écritures. Amen. Donc, tu deviens efficacement productif lorsque tu te tiens toujours debout dans la parole. Lorsque tu te tiens constamment dans la parole. Alléluia. C'est pour cela que nous devons, dès maintenant, si nous voulons entrer dans ces mots de priance, si nous voulons deviner le grand signe, nous devons dès maintenant réfugier d'être cette Église, l'Église militante. Ça veut dire l'Église où les personnes tombent pas ici et pas là. C'est peut-être notre début, ça. Vous comprenez la force de destruction. Où tu es dans la boue. Nous devons réfugier dès maintenant d'être cette Église militante. Amen. Et Seigneur présente cette Église militante dans les chapitres 2 et les chapitres 3 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 2 et chapitre 3 du livre d'Apocalypse, Seigneur présente la progression de l'Église. Comme on l'a vu dans les sept parabons du Rhône des Ches, il montre la progression de l'Église. Mais il montre aussi comment est-ce que les croyants vivent souvent. Quand l'apôtre Paul a commencé à parler à l'Église d'Éphèse, dans l'Épître aux Éphésiens, quand il a commencé à parler à l'Église d'Éphèse, il dit que j'ai entendu parler de votre foi et j'ai entendu parler aussi de votre amour. Donc, Éphèse vivait d'un haut niveau de vie. Mais cent années après, quand le Seigneur rencontre Jean-Sibyl de Patmos, Amen, il dit à Éphèse que tu as abandonné ton premier amour. Il dit à Éphèse que je vais enlever ton champ d'église, je vais enlever ta raison d'être. Ça veut dire qu'il ne sera plus une Église. Donc, Éphèse était haut, elle est tombée bas. Amen. Quand on va à Smy, Smy, c'est l'une des deux Églises auxquelles le Seigneur n'a pas fait de réproche, avec l'Église de Philadelphie. Smy nous parle de l'Église perséverante, qui est persécutée, mais qui persévère. Donc, Éphèse, elle tombe à Smy, elle remonte. Vous comprenez ? Quand on va à Pégam, elle tombe très bas, parce que Pégam, on parle là-bas de la synagogue de Satan. Donc, l'Église qui tombe très bas. Elle est croyée, qui tombe très bas. Quand on va à Tiatie, elle essaie de se lever, mais c'est difficile, parce que Jézabel est là-bas. Cette femme qui a pris, dans la quatrième parabole de Rome, qui a pris du lever, qui a mélangé la frère de Farinon, qui a pris la parole, ce qui fait que tu ne peux pas te lever à Tiatie. On dit, elle séduit les serviteurs. Donc, elle prend le lever, elle me disait, non, il n'y a pas la parole, il n'y a pas la lumière. Donc, tu essaies de te lever, mais tu ne peux pas. Amen. Tu arrives à Sardes, là, ce n'est pas la peine, parce que les Seigneurs sont presque tous morts. Il a fait mis le reste qui est près de mourir. Donc, l'Église qui est encore basse. Mais tu cries au Seigneur, ce reste qui est près de mourir, crie au Seigneur. Et le Seigneur dit, il t'élève encore à Philadelphie, donc tu remontes à Philadelphie. Tu atteins un haut niveau de vie, mais malheureusement, tu retombes encore à l'Odyssée. Donc, le Seigneur ne veut plus voir cette Église qui est en dents de scie, comme ça. Qui monte, qui descend, qui monte, qui tombe, qui monte, qui tombe. Nous devons réfugier d'avoir cette vie en spirale. Et je n'ai plus de pouvoir cela. Alléluia. Mais d'Éphèse, sinon de Philadelphie, nous devons aller directement au chapitre 4. Notre vie doit aller de Philadelphie au chapitre 4 directement. Et mon frère, qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 4 ? Alléluia. Chapitre 4. Apocalypse 4, partie du verset 1. Verset 1 sur moi. « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. » Montons-la et demeurons, montons-la dans la sphère de triomphe de la femme. Montons-la dans cette sphère de triomphe et demeurons stable là. Alléluia. Dans cette sphère, elle parle de la productivité dans la parole, la constance dans la parole. Pas l'église qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. Le Seigneur veut que nous soyons constants dans la parole. Montre-la ! Demain, ferme ! Demain, la femme a fermé, toi-là. Que tes pieds soient sur le roc. Pose-les sur le roc, affermis. Et marche sur ce roc. Tu n'es plus dans la force de destruction. Marche sur le roc. Demain, ferme dans la parole. Sois assis dans la parole. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, sinon le Seigneur d'abord, dans l'huile 21, si vous vous rappelez, il dit qu'on doit paraître debout au jour du Fils de l'homme. Mais quand il dit qu'on doit paraître debout, ce n'est pas demain, c'est maintenant que tu dois être debout. Pour que lorsque le Seigneur vient, il te trouve debout. Amen. Et Paul va le dire, il montre que c'est pendant que nous sommes encore là, on doit se pratiquer debout. Il a donné les armes de Dieu d'Ephésiens 6. On va aller vers l'Ephésiens 6. Il a donné les armes de Dieu. Il dit, demeurez debout là. Et puis, quand le Seigneur vient nous trouver, on paraît devant lui. Alléluia. Et on rentre dans la gloire. Amen. Ephésiens 6, mon frère. On va aller à partir de l'Ephésiens 5. On va voir à partir de l'Ephésiens 5. Alléluia. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec impression. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et, par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vas-y, on continue. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rêves la volonté. Il dit, tenez donc ferme. Si vous regardez un français littéral, c'est dit, tenez droit sur vos pieds. Il dit, tenez droit sur vos pieds. Parce qu'il faut que le Seigneur vienne nous trouver. Il faut qu'on paresse devant le Fils de l'homme. Donc, vous avez dit, tenez droit sur vos pieds. Il donne les armes de Dieu. Alléluia. Donc, ayez à avoir la vérité. Donc, l'évangile tout se sentue. Alléluia. Il faut qu'on paresse. Dès nous. On va aller lire aussi Luc 21, là, mon frère. Luc 21, verset 36. Alléluia. Donc, montrer que si, dès maintenant, on tient faim, comme cette femme est debout sur la lune, on est productif, on est constant dans la parole. On va atteindre ces niveaux-là. Alléluia. Feuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Afin de paraître comme cette femme-là, debout sur la lune, devant le Fils de l'homme. Donc, c'est maintenant, mes frères. C'est maintenant qu'on doit être constant dans la parole. Et nous savons que tout ce que nous disons nous vient de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous serons demain, nous savons que ce n'est pas de notre propre force, mais c'est le Seigneur qui accomplit toutes ces choses à nous. Et pour tous les dons qu'il nous donne, nous disons merci au Seigneur. Alléluia. On va continuer un peu. Et donc, l'une des caractéristiques de cette femme, donc la deuxième caractéristique de cette femme que nous voyons ici, c'est la productivité dans la parole. C'est la productivité dans la parole. L'une des caractéristiques de cette femme que nous voyons qui représente l'Église triomphante, donc c'est la productivité dans la parole. C'est vraiment important. Alléluia. Cela signifie que mon frère, ma soeur, comme on l'a dit au début, pour être productif dans la parole, tu dois écouter. Tu dois écouter la parole. Mais tu dois écouter la parole en ouvrant ton cœur à la parole. Parce que pour mettre en pratique l'Évangile, il faut d'abord entendre l'Évangile. Nous bénissons le Seigneur qui est à Québec, mais que le Seigneur nous donne quand même la parole. On n'est pas dans le contexte où il y a des doctrines qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Amen. Donc, pour pouvoir mettre en pratique, il faut d'abord écouter. Il faut d'abord entendre, entendre dans le sens d'écouter, de comprendre. Il faut comprendre. Alléluia. Parce que tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu ne comprends pas. Amen. C'est vrai que le Seigneur a fait de nous des signes. C'est vrai que dans la même naissance, il a mis notre capacité à comprendre. Mais ça prend d'ouvrir aussi notre cœur. Parce que tout commence par le cœur. Si le cœur est fermé, la parole ne peut pas entrer. Pour devenir cette femme-là, ça prend d'ouvrir le cœur pour que la lumière puisse entrer. Alléluia. On va aller dans Matthieu, chapitre 13, on va aller verset 15. On a vu ça la semaine passée. Ça va nous aider à comprendre que tout commence par le cœur. Amen. Que le Seigneur ouvre notre cœur. Que le Seigneur ouvre notre cœur. Que le Seigneur nous donne des cœurs vraiment accessibles à sa parole. Alléluia. Tout commence par là. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leurs cœurs, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Amen. Il commence par quoi ? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça veut dire que le cœur est devenu fermé. Et quand le cœur est fermé, qu'est-ce que ça produit après ? On dit qu'ils ont endurci quoi ? Les oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé quoi ? Les yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Nous comprenons ici qu'il s'agit des oreilles du cœur. Il s'agit aussi des yeux du cœur. C'est pour cela que dans Ephésiens 1, verset 18, à propos de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Donc ça ferme les oreilles. Et tu n'arrives pas à entendre les louanges. Tu n'arrives pas à entendre les choses qui se disent dans le ciel. Amen. Et ça ferme aussi tes yeux. Tu n'arrives pas à voir les réalités du royaume. Parce que le cœur est fermé. Amen. Mais quand le cœur s'ouvre, les oreilles aussi s'ouvrent. Tu arrives à comprendre les choses ineffables. Les choses qui n'ont pas permis à un homme ordinaire de comprendre. Le Seigneur ouvre tes yeux comme il a ouvert les yeux des gens. Il dit qu'il a vu qu'une porte était ouverte dans le ciel. Il a vu le tabernacle de Dieu. Tu commences à voir le tabernacle. Tu commences à voir tout ce qui se trouve dans le lieu saint. Tu commences à voir des choses glorieuses. Et la conséquence là, qu'est-ce que ça fait ? La conséquence, on dit qu'ils ne comprennent. Tu commences à comprendre la parole. La parole véritable. Tu commences à comprendre la parole. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et tu commences à abonner ta mauvaise voie. Ça commence à te fortifier, à te purifier. Et tu te convertis. Et la guérison vient. J'ai envoyé ma parole pour guérir. La parole vient pour guérir. Mais ça dépend du cœur qui rencontre la parole. Que le Seigneur nous aide mes frères. Que le Seigneur nous aide. C'est pour cela que dès maintenant, tu ne dois pas dire, mais qui va monter au ciel ? Prenons-nous chercher cette parole que nous devons comprendre. Pour la mener. Pour nous la faire connaître. Pour que nous puissions la mettre en pratique. Tu ne dois pas dire ces choses-là. Parce que c'est Christ seulement qui peut produire cette réalité. Il l'a déjà fait. Amen. Le Seigneur ne parle de toi. Si tu ouvres ton cœur, il est proche de toi. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Il est là. Mais il ne parle de toi. Amen. Il a déjà accompli cela. Donc, on ne doit pas dire, mais qui va monter au ciel ? Qui va aller ? C'est trop loin. Mais qui va nous chercher ? Cette parole pour nous l'amener pour qu'on puisse comprendre. On ne doit plus dire ça, mon frère. Ou bien, tu ne dois pas dire encore, mais qui va descendre dans les faits fonds de la mer ? Qui va descendre dans les habits ? Pour aller chercher cette manne-là pour l'importer. Non, la compréhension de la parole, ça ne s'importe pas. Quand les vieilles sages sont rentrées, ils ont dit aux vieilles folles, allez chercher votre huile. Tu entends et puis tu vas chercher ton huile. Ça ne s'importe pas. Et le Seigneur t'aide à comprendre. Mais qui va aller chercher ça pour l'importer, pour l'amener à la surface de la mer et pour l'annoncer aux nations ? Parce que la mer agitait, nous parle des nations. La Bible dit que ça a fait remonter Christ dans les morts. En toi et moi, nous sommes dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Si Christ est mort et qu'il est remonté, nous sommes aussi remontés avec lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Donc, on n'est pas pu dire ça. Mais que dit la parole ? Que dit le réma de la foi ? On va dans Détournome 30. Alléluia. On commence à rentrer, on s'échauffe un peu, mais on va rentrer. En Détournome 30. On va aller bâtir dans ses 10. Alléluia ! Détournome 30 vers ses 10. Amen. Nous allons aller bâtir dans ses 11, mon frère. Alléluia. Que dit le réma de la foi ? Qu'est-ce que la parole de la foi nous dit ? Qu'est-ce que dit le réma ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons reçu le Seigneur, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Alléluia. Vas-y, mon frère. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Quand Moïse parlait, en fait, il touchait à notre temps. Parce que, rappelons-moi que quand Moïse parlait, Christ n'était pas encore venu. Donc, il parlait, en fait, à l'homme à dents qui est tombé. Vous comprenez ? C'est vrai qu'il est allé déjà prendre la loi. La loi était proche d'eux, mais il toucha à notre temps. Nous, on n'a pas d'excuses. On n'a vraiment pas d'excuses. Parce que Christ a accompli, il est descendu, il est monté. Alléluia. Vas-y, continue, mon frère. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Il n'est pas au ciel. Il n'est pas au ciel. Parce que celui qui est dans le ciel, il est venu avec le Seigneur. Il est venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas au ciel. C'est pour notre époque. Vas-y, mon frère. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Mais qu'est-ce que ça dit, mon frère ? Qu'est-ce que ça dit ? Pardon ? Continue, continue. Le verset après, qu'est-ce que ça dit ? Verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Je vais commenter cela, mais l'apôtre Paul a repris ça pour montrer ça à partir de notre époque. Il a repris ça dans le Romain. On va aller dans le Romain, chapitre 10. Tu vois, on est parti du verset 5 jusqu'au verset 8. Alléluia. Romain 10, à partir du verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. C'est bon mon frère. Donc, la parole est où ça ? Mon frère est près de toi. Elle est où ? Dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Quand tu écoutes la parole, ce que tu entends, c'est que tu dois croire en ça. Et ce que tu crois, c'est ça que tu dois prononcer. C'est-à-dire qu'elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Donc, tu crois et puis tu proclames. Parce qu'on va voir tout à l'heure que le spectacle que tu as, ça vient dans ta bouche. Elle savait ça que tu vas veiller avec le dragon. Cette femme, elle a vécu le dragon à cause du spectacle, elle est à cause de sa bouche. Mais elle croit. C'est dans ton cœur et ça vient dans ta bouche. Donc, tu crois et tu proclames. Il ne doit pas avoir des clars entre ce que tu dis et puis ce qu'il y a dans ton cœur. Le dragon va vite en faire ta tête. C'est pourquoi beaucoup d'étoiles tombent. Donc, c'est dans ton cœur, c'est dans ta bouche. Alléluia. Donc, tu crois, tu proclames. Tu proclames ce que tu crois. C'est dans ton cœur, c'est dans ta bouche. Alléluia. Et si tu agis comme ça, le Seigneur va t'élever à la dimension de la lumière de cette femme. Tu seras élevé à la dimension de la lumière de cette femme et tu seras transformé tous les jours et tu seras sauvé. Alléluia. Mon frère, le verset 10. Le verset 10. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il commence d'abord, c'est un croyant du cœur dont tu crois du cœur et tu confesses parce que le spectacle que tu es, le signe que tu es vient de ta bouche. Ça fait de ta bouche que Dieu t'est remplie en fait de sa grâce. Ça vient de ta bouche. Alléluia. C'est pourquoi Josée 1. lui dit que quel est livre de la langue des solides pour de ta bouche, pas de ton cœur, de ta... Non, tu proclames, tu crois, tu médites, tu crois et tu proclames. Tu médites, tu crois et tu proclames et tu auras la victoire sur le dragon. Alléluia. C'est pour ça que je dis mon frère, ma soeur, tu ne dois pas dire non que c'est difficile. On ne doit plus dire que c'est difficile parce que Dieu t'a donné la bouche là. Dieu nous a donné la bouche c'est pour proclamer la louange de notre Dieu. Alléluia. On nous sommes un sacédos pour proclamer les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à cela, la vulnérabilité. On ne doit plus dire que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile souvent. Mais ce que tu dois dire maintenant, c'est merci, parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. Comme ça, devienne la puissance. Nous avons tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Alléluia. Donc nous avons tout en lui. On n'a plus dit que c'est difficile le jour, c'est difficile. Merci Père, parce que tu m'as donné Jésus-Christ. Les situations arrivent. Merci Père, parce que tu m'as donné Jésus-Christ. Il dit si tu traverses la main, tu ne seras pas submergé. Si tu passes dans le feu, ça ne va pas te brûler. Merci Père, parce que tu m'as donné Jésus-Christ. C'est ce que nous devons dire. Alléluia. Parce que si Dieu a donné son Fils, alléluia, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner ? Si Dieu a donné son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner ? Il peut tout nous donner. Alléluia. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois aussi ce qui vient avec Christ. Mais il y a une façon de libérer ce qui est en Christ. Alléluia. C'est le spectacle qui vient de ta bouche. C'est un spectacle. Cette femme-là, c'est un spectacle. C'est avec ce qui sort de sa bouche. La parole est prophétique. Sa bouche est ouverte. Dieu prophétise. Dieu parle, elle prophétise. Dieu parle, elle prophétise. C'est avec ça qu'elle a vécu le dragon. Elle est débout. Et le dragon ne peut pas la toucher. Il ne peut pas la toucher. Alléluia. Amen. Non, tu ne dois plus dire mais qui va lui monter au ciel ? C'est trop dur. Mais est-ce que le frère va venir ? Non. C'est proche de toi. Christ est proche de toi. Il est proche de nous tous. Alléluia. Il est proche de moi. Il est proche de toi. Amen. C'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur. Tu crois et tu proclames. Tu crois et tu proclames. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer. On va lire le verset. On va lire le chapitre 12, verset 1 pour continuer. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Amen. Donc, nous voyons cette femme-là qui est debout, qui a la lune sous ses pieds, qui a la lune sous ses pieds, qui a une couronne de douze étoiles. Et nous nous demandons, mais qu'est-ce qui lui donne donc de triompher sur toutes les œuvres des ténèbres ? Qu'est-ce qui lui donne en fait ? Qu'est-ce qui fait que le dragon ne peut pas la toucher ? Qu'est-ce qui lui donne ? Parce que lui, elle triomphe sur toutes les œuvres des ténèbres parce que le père même des ténèbres est à côté, mais il ne peut pas la toucher. Mais qu'est-ce qui lui donne la force de triompher sur les œuvres des ténèbres ? Alléluia. Qu'est-ce qui lui donne la force de triompher sur les œuvres des ténèbres ? Enfin, tu vois encore, Alléluia. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Donc, le dragon ne peut pas la toucher à cause de la puissance qu'il y a en elle, à cause de la lumière qu'il environt. Il y a une lumière qui est inaccessible pour lui. À l'état où elle est là, il ne peut pas la toucher parce qu'elle est dans une lumière inaccessible. Et cette lumière, elle est en toi parce qu'elle appartient à tous ceux qui croient dans le Seigneur. Elle est en toi aussi. Ça veut dire que le dragon ne peut pas te toucher. Amen. Et ce dragon-là, pour notre information, comme on le voit aujourd'hui, on va parler un peu du dragon avant de continuer. Ce dragon-là, les frères, c'est une réalité céleste aussi, comme on le voit ici. C'est une réalité céleste. C'est une réalité céleste qui est inférieure. Qui est inférieure. Mais ici, elle est en train de triompher. Pourquoi ? Parce qu'au verset 4, vous pouvez parler du verset 4, elle est en train de triompher. Il y a des ce qu'elle fait. Cette réalité céleste. Il y a des ce qu'elle fait. Saka entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Donc, elle est en train de triompher parce qu'on dit qu'elle arrive à atteindre des étoiles. Les étoiles qu'elle crise dans sa main droite, comme on le voit dans l'Avocalypse chapitre 1, on dit qu'elle arrive a fait tomber ces étoiles-là. On connaît cette métaphore, on l'a beaucoup expliqué. Elle arrive à triompher. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Parce que quand Jean commence à présenter ce dragon-là, on voit qu'il a commencé à chuter. Il est en chute libre. On le voit en chute libre. Et dans sa chute, on dit qu'il était précipité par terre. Il était précipité par terre. Alléluia. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, c'est lui qui séduit. C'est pour cela que quand on parle de sa queue, on dit que c'est la bouche du faux prophète. C'est l'an Ésaïe 9 qui prend pour séduit. Amen. Et quand on va dans l'église de Tiatie, on dit est-ce que c'est séduiteur ? Le Seigneur dit est-ce que c'est dû me séduiteur ? Non, il séduit avec sa bouche. Il arrive à triompher à cause de cela. Mais si dans ton cœur tu crois et que tu proclames, il ne pourra pas te séduire. Amen. Mais il était précipité par terre. Il était précipité, il était chassé de la sphère des contrôles. C'est pour cela que quand on va du chapitre 12 au chapitre 22, on ne voit qu'un seul arbre. On ne voit qu'un seul arbre qui est l'arbre de la vie. Il était chassé de la sphère des contrôles. Amen. Il a été chassé de la sphère des contrôles, mes frères et soeurs. Ce dragon-là que nous voyons ici, il a l'origine de pesses ténèbres qui recouvrent la plupart des régions de la terre. Il a l'origine de grands ténèbres. Les ténèbres de la prostitution, les ténèbres des vitolatries, les ténèbres des maladies incurables, les ténèbres de la haine, les ténèbres de la division. Il a l'origine de ces ténèbres-là. Mais nous rendons gloire au Seigneur parce que depuis Isaïe a commencé à dire quelque chose. Alléluia, mon frère. Isaïe 9, verset 1. Donc, il ne doit plus avoir peur parce que Christ, il est ressuscité, il a été précipité ces dragons. Il est précipité croissant au Seigneur Jésus-Christ. Sois debout. Alléluia, il ne pourra pas te toucher. Alléluia. Amen. Verset 1. Mais la ténèbre ne rayera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Alléluia. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Donc, il a l'origine de peste ténèbre. Mais il a dit que les ténèbres ne peuvent continuer à régner sur la terre. Pourquoi ? Parce que la lumière éclatante de Christ est arrivée et elle a lu dans ces ténèbres-là. Elle a brillé dans ces ténèbres. Elle a brillé dans ces ténèbres de la prostitution. Elle a brillé dans ces ténèbres de l'idolâtrie. Elle a brillé dans ces ténèbres de la prostasie. Elle a brillé dans ces ténèbres hors des maladies incurables du cancer. Elle a brillé dans ces ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres ne peuvent résister. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 5, on dit que les ténèbres n'ont point reçu parce que les ténèbres ne peuvent résister à la puissance de cette lumière. Le dragon ne peut pas toucher la femme parce que la ténèbre ne peut pas résister à la lumière. Alléluia. Mais au verset 12, Jean 1, verset 12, qu'est-ce qu'il a dit, mon frère ? Amen. Jean 1, verset 12. Alléluia. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais avec toute sa puissance, elle est parvenue aux croyants. Alléluia. Avec toute sa puissance, mon frère, elle est parvenue aux croyants. Pour dire que maintenant, en tant qu'un croyant, tu as la capacité d'être rempli de cette lumière. Alléluia. Parce qu'on dit, en elle, elle a vie. Et la vie, c'est la lumière du monde. Les ténèbres ne peuvent résister à cette lumière, mais elle n'est pas venue à toi. Pour dire que tu as la possibilité d'être rempli de cette lumière, comme on le voit, on voit cette femme remplie de la lumière. Tu as la possibilité maintenant d'être rempli de cette lumière parce que la lumière est venue à toi. Parce que c'est ce qui est disponible de Christ, nous remplit. Amen. Nous recevons ce qui est de Christ. Mais ce qui est de Christ, en fait, c'est sa lumière. Alléluia. On a la capacité d'être rempli de la lumière, mon frère. J'ai envie de verser douce. Amen. Alléluia. J'ai envie de verser douce. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière de la vie. Donc, ce qui est disponible de Christ, c'est ce qui nous remplit. Alléluia. C'est pour ça que quand il annonce le Saint-Esprit, il dit qu'il prendra de ce qui est de moi, il vous l'annoncera. Il prendra la lumière qui est en moi, il vous l'annoncera pour que vous soyez remplis, pour que vous deveniez comme cette femme. Alléluia. Il prendra de ce qui est de moi, il vous l'annoncera. Je suis la lumière. Christ est la lumière. Tout ce qui est disponible de Christ, c'est ça qui nous remplit. Alléluia. Donc, cette femme-là, elle est remplie parce qu'elle a pris de ce qui est de Christ. Amen. On va poursuivre pour voir ce qui est de Christ. Mon frère, ma soeur, tu peux être dès maintenant remplie de la lumière. Amen. Mon frère, tu peux être remplie de la lumière. Ma soeur, tu peux être remplie de la lumière. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu sois remplie de la lumière. Alléluia. C'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, il est dit là-bas que, mon frère, tu vas aller dire que je ne crois que je... Non, tu peux être remplie. Ça dit que tu es devenu semblable à Dieu lui-même. Maintenant, tu peux être remplie de la lumière. Dès cet instant, maintenant, si tu le veux, tu peux être remplie de la lumière. Si je le veux et je le veux, tu le veux, tu peux être remplie de la lumière. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Donc, Dieu t'a créé pour que tu deviennes semblable à lui. Oh, on est lui-même, il y a lumière. Et en lui, il y a point de ténèbres. Donc, tu vas pour être pleinement lumière. Alléluia. Tu vas pour être pleinement lumière. Alléluia. C'est pourquoi il t'a créé et il t'a donné la capacité non seulement de recevoir cette lumière, mais aussi de propager la lumière autour de toi. Alléluia. Et la lumière que nous annonçons, c'est la lumière des évangiles. Et la lumière des évangiles, elle est prépuceuse de vie. Elle apporte la vie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'en elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière du monde. Donc, elle apporte la vie. Amen. Pour dire que si la lumière, si la parole ne rentre pas, si le cœur est fermé, si la parole ne rentre pas, si la vie ne rentre pas, il n'y a pas de lumière. Amen. Donc, la lumière est prépuceuse de vie. Alléluia. Et on va retourner à parler sable 12. On va parler un peu du dragon et voir comment est-ce que cette femme arrive à finir le dragon. On va revenir un peu sur cet aspect là, vers la fin. On va continuer à parler 12. On va retourner là-bas. On va lire le verset 1. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Amen. Donc, nous voyons ce tentative. Nous voyons cette femme-là qui est remplie de force. Et nous avons l'expérience, nous avons la foi parce que cette femme-là, c'est nous. Donc, Dieu veut nous montrer par là que nous aussi, nous pouvons être remplis de la force. Parce que cette femme-là, c'est toi, c'est moi. On la regarde de façon individuelle avant d'arriver de façon collective. Donc, quand nous voyons cette femme remplie de lumière, on a de l'espérance. On se dit que c'est nous. Dieu est en train de nous montrer là où tu vas arriver. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux être rempli de la lumière. Et celui qui nous remplit de la lumière, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu et qui sait que nous avons reçu la capacité d'être remplis de lumière. Alléluia. D'être rempli de cette grande lumière qui brille sur le visage de Christ. Et comment est-ce que je sais que tu peux être rempli de la lumière ? Comment est-ce que je sais ? Je sais que tu peux être rempli de la lumière parce qu'il a fait de toi un signe. On a déjà parlé. Toi, tu as la capacité de le recevoir. Amen. Et d'être rempli de la lumière. Amen. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a commandé la lumière de briller dans ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas commander la lumière de briller dans ton cœur s'il sait que tu n'as pas la capacité de recevoir la lumière. Amen. Il ne peut pas commander la lumière de briller dans ton cœur s'il sait que tu n'as pas la capacité de recevoir la lumière. Non seulement il a fait briller cette lumière dans ton cœur, mais encore plus, il te permet aussi de pouvoir servir au ministère de la lumière. Cette lumière qui véhicule la gloire de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'il sait que tu as la capacité. Il a fait de toi un signe. Il a commandé. Certaines personnes disent qu'il a fait briller. Mais il a commandé la lumière de briller dans ton cœur parce que dès le départ, il t'a donné d'abord la capacité de recevoir cette lumière. Alléluia. Sinon, pourquoi est-ce que chaque dimanche, nous venons ici pour prêcher la parole ? Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ces choses-là ? Pourquoi est-ce que chaque dimanche, vous êtes là, vous écoutez et vous mettez ici Alléluia, Amen. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que chaque jour, vous les frères, se sucède pour prêcher la parole ? Frère, Amen. C'est toi qui répond pour l'Assemblée. Il faut dire, Frère Mémel, pourquoi est-ce que tu nous dis ces choses ? Pourquoi est-ce que tu nous prêches la parole ? Pourquoi est-ce que la question ? Frère Mémel. Frère Mémel, pourquoi tu te lèches la parole ? Bon, frère, je suis prêche la parole parce que Dieu t'a donné la capacité de recevoir la lumière. Alléluia. Amen. Il t'a donné la capacité d'amagager la lumière. Tu comprends ce que je dis parce que tu as la capacité de recevoir la lumière. Alléluia. Parce qu'il a commandé la lumière de briller dans ton cœur. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 6. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Dans d'autres versions, tu peux lire en fait la version française. qu'ils ont dit qu'il a commandé. Donc après t'avoir donné la capacité, il a commandé la lumière parce que tu as la capacité de la recevoir et tu as la capacité aussi de servir au ministère de cette lumière-là. Alléluia. Mon frère, tu as la capacité, ne dis pas que c'est difficile, tu as la capacité de recevoir la lumière. Tu as la capacité de recevoir n'importe quelle lumière. Tu as la capacité de recevoir la lumière et de devenir comme cette femme-là, d'être éclatant de lumière. Tu as la capacité. Répète, il faut écrire j'ai la capacité de recevoir la lumière. Tu as la capacité. Maintenant, tu as la capacité parce que Dieu a fait de toi ainsi. Alléluia. Vas-y mon frère. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Amen. La connaissance lumineuse de sa gloire divine comme on le voit dans cette femme. Alléluia. On sait que ce passage-là a eu une référence dans Genèse 1. On va aussi aller dans Genèse 1, verset 1, verset 3. Amen. Donc, Dieu l'avait dit depuis Genèse avant la fondation du monde et il a réalisé en Christ. Alléluia. Il a réalisé en Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, depuis Bereshit qui veut dire le commencement, il a commandé à la lumière. Il dit que la lumière soit. Il y avait des ténèbres. Le premier jour, il n'a même pas appelé les luminaires. Il n'a pas appelé les luminaires, il n'a pas appelé le soleil, mais il a appelé une lumière. Amen. Cette lumière, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lumière. C'est de ça que Jean parle. Au commencement, il y a parlé cette lumière-là, c'est Christ. C'est la lumière de l'Évangile. Donc, il a commandé à la lumière de briller dans ton cœur. Amen. Et Christ est venu, il a accompli cette parole-là. Alléluia. Donc, non seulement, il a commandé, mais il t'a donné cette capacité de recevoir cette lumière et de la propager autour de toi à travers la prédication de l'Évangile. Amen. Dieu qui a dit que la lumière brillera, il a commandé. Dans certaines notions, il a commandé à la lumière. Il t'a donné la capacité, il a commandé à la lumière. C'est vraiment important. Alléluia. Et si tu te confonds à cette lumière, si tu obéis à cette lumière, tu seras transformé d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Tu seras transformé d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il brille en toi. Alléluia. Et c'est la parole prophétique. La parole prophétique, elle est puissante. Et la puissance de la parole prophétique est véhiculée à travers la lumière, à travers la vie. Elle brille dans les endroits ténébreux, elle continue de briller jusqu'à ce que l'étoile brille en l'ématé se lève dans ton cœur. Elle va continuer de briller. Elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer de briller dans ton cœur jusqu'à ce que tu deviennes comme cette femme-là. Seulement, ouvre ton cœur la parole. C'est tout. Alléluia. Enfin, on va changer un peu de cap. Amen. On va aller regarder un peu encore qu'est-ce qui peut empêcher la lumière de briller dans notre cœur. On va aller... Vraiment, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. On a parlé de ce que dans Matthieu. On va aller encore parler de cela parce que le Seigneur veut qu'on regarde ça. Parce que c'est qui c'est pas l'Apocalypse. Cette femme-là qui domine-tue les dragons que les dragons ne peuvent pas toucher. La plupart de l'an a parlé dans ses épiques. Souvent, ce sont des choses qui sont cachées. Quand on lit, on ne les voit pas. Mais quand le Seigneur nous ouvre les yeux, on dit, ah, voici ce que Jean disait. C'est ce qu'il peut l'entendre de dire ici. Amen. On va aller, mon frère, dans 2 Corinthiens 3, donc qui précède à 2 Corinthiens 4. On va lire le verset 14. Verset 13, verset 14. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fissassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la laitue de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Donc, Paul, l'entend de nous dire qu'il y a beaucoup qui lisent Moïse. Et mes frères, c'est désolé, mais jusqu'à notre époque encore, il y a beaucoup qui lisent Moïse. Et parce qu'ils lisent Moïse, en fait, il y a un voile qui est jeté en fait sur leur visage, c'est-à-dire sur leur cœur et qui les empêche d'y recevoir cette lumière. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que le voile est jeté sur leur visage ? On va regarder le premier bout du verset 14. Mais ils sont devenus dieux d'entendement. Ils sont devenus dieux d'entendement. Quand on parle de la dureté de l'entendement, on parle de l'incredulité comme on a vu dans Jean 13, verset 15. Ils sont devenus dieux d'entendement. Il n'y a rien pas, en fait, la parole qui sort de ta bouche. Mais moi, on dit ça, il y a trop jeunes pour nous enseigner. Comme en fait, le membre du Saint-Éternel disait pour le Seigneur, un jeune est de 33 ans quand nous avions à nous expliquer quoi. Mais le Dieu qui prêchait était au milieu d'eux. Ils n'ont même pas reconnu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à reconnaître la parole prophétique. On dit, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Ce n'est pas le jeune qui ne t'est pas, mais regarde l'esprit qui est en lui. Si, par exemple, le petit Nathan, qui est le fils de mon frère Saturnais, il me proclame des paroles, il sait que c'est le Seigneur, mais je vais écouter. Amen. Parce que ça va me profiter. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc, ils sont incrédules. Mais il y en a un qui profite de cette incrédulité pour jeter le voile. Il y en a un qui profite parce que le chapitre 3 et le chapitre 4 de 2.1 sont liés. On fera l'offre au chapitre 4. Et lis le verset 4. Lis le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. On dit pour cela le Dieu de ce siècle il a aveuglé l'intelligence, il a jeté le voile. Mais quand on parle du Dieu de ce siècle, on retourne à l'Apitalie chapitre 12. On est en train de faire allusion à ces signes inférieurs. On est en train de faire ici en allusion au dragon. On a ici la révélation de ce qu'il fait pour empêcher les gens de devenir cette femme. On est en train de voir directement à live ce qu'il fait pour empêcher beaucoup de devenir cette femme. Parce qu'ils sont incrédules, ils viennent, ils jettent le voile, ils les aveuglent. et ils ne peuvent pas recevoir la lumière. Amen. On va réveiller encore verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Parce que pouvoir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, ce qu'il faut faire, il faut laisser Christ être maître et seigneur sur sa vie comme cette femme que l'on voyait. Tu laisses Christ être seigneur et mettre sur ta vie le dragon ne peut pas te toucher et la lumière te remplit. Alléluia. Il faut laisser Christ être seigneur et mettre sur ta vie. Quand on dit Christ être seigneur et mettre sur ta vie, c'est-à-dire que l'autorité de la parole en fait dans l'assemblée de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît une église selon le cœur de Dieu ? Comment est-ce qu'on reconnaît un ministère selon Dieu ? C'est lorsqu'il s'applique, c'est lorsqu'il prononce ce qui est écrit. Donc, tu dois laisser Christ être seigneur et mettre la parole de Dieu dans l'autorité sur ta vie. Et c'est ce qu'il nous dit le verset 14 et le verset 15. Mon frère, 2.3, tu vas lire le verset 14 et le verset 15. Mais ils sont devenus d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen ! Alléluia ! Donc, il faut laisser Christ être seigneur et mettre sur sa vie. Le ministère de la condamnation conduit à la mort, mais le ministère de l'esprit conduit à la vie. Mais frère, et cela ne dépend pas de toi. Cela ne peut pas dépendre de toi parce que c'est Dieu qui a commandé à la lumière de briller dans ton cœur. Donc, si tu laisses le ministère de l'esprit briller dans ton cœur, la parole briller dans ton cœur, tu vas devenir comme cette femme. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Béniçois le Seigneur ! Amen ! Donc, on va continuer, on va continuer dans 2 Corinthiens 4, car on a lu le verset 4, tu vas aussi lire le verset 5. Donc, il faut que Christ soit annoncé, il faut que Christ soit prêché, il faut que les cœurs tournent, les regardent à Christ parce que c'est quand Christ est annoncé, c'est quand on écoute Christ, c'est quand on est rempli de Christ qu'on commence à se lever pour ressembler à cette femme-là. Ce n'est pas autre chose. Alléluia ! Dis le verset 5, il va venir affirmer ça, il va confirmer ça. « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Non, nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes. Vous dites aussi que nous ne sommes pas là pour magnifier les hommes comme on le voit à longueur des journées, on met les photos des gens, nous ne sommes pas là pour magnifier les hommes. Vous dites que nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes. Il dit que c'est Jésus-Christ le Seigneur parce qu'il faut qu'il soit prêché pour qu'il soit Seigneur et mettre sur la vie des gens. Pour qu'il connaisse la véritable progression, pour que la lumière pénètre et qu'il devienne cette femme. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 2.2, il dit quoi ? Enfin, dans 1 Corinthiens, je crois que j'ai envie de le dire, mais il ne faut pas que je dise des fautes dans la parole. Il faut que ce soit dit textuellement. Dans 1 Corinthiens 2.2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il dit que Jésus-Christ venait parmi vous. Je n'ai rien voulu savoir. Moi, c'est Jésus-Christ que j'ai voulu voir parmi vous. Et Jésus-Christ ressuscité. Il faut que Christ soit prêché. vous dit que la lumière vient dans une assemblée. La lumière vient dans l'individu quand Christ est réellement prêché, quand la parole prophétique est annoncée. C'est là que la lumière vient. Donc, le ministère que nous vous annonçons, c'est le ministère de la lumière du Christ. Nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes. Alléluia. Donc, nous ne devons pas prêcher nous-mêmes, nous ne devons pas prêcher une autre personne, mais nous devons prêcher le Seigneur. Alléluia. Parce que la lumière avec nous... Mon frère, tu vas réelir encore à mettre dans 2 Timothée 4, verset 5. C'est vraiment important ce qu'il est en train de dire ici. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, là, pardon. 2 Timothée 4, verset 5, excuse-moi. Oui, c'est bien ça. Pardon, 2 Corinthiens, excuse-moi. 2 Corinthiens 4, verset 5. Excuse-moi, mon frère. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Donc, nous devons prêcher le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Amen. Parce que quand Christ s'est prêché, on regarde ce qui est dans la Christophe 12, on regarde cette femme-là. Quand il est prêché, en fait, la terrible influence des ténèbres ne peut pas supporter. Alléluia. Quand il est prêché, il devient Seigneur, il met sur la vie des gens. Et parce qu'il est Seigneur, il met sur la vie des gens. Alléluia. Il devient aussi Seigneur, alléluia, dans l'Église. Quand il est Seigneur, il y a la délivrance, je l'ai dit. Quand il est Seigneur, il y a la délivrance. Quand il est Seigneur, il est berger. Ça veut dire qu'il conduit son peuple. Amen. Quand il est Seigneur, alléluia, il apporte la subsistance. Amen. Donc, Christ doit être prêché. Et c'est lui seulement qui doit être prêché. C'est vraiment important. Alléluia. Quand il est Seigneur, ce que je voulais dire, en fait, quand il est Seigneur, il y a la délivrance. Amen. Quand il est Seigneur, il conduit son peuple, le berger. Alléluia. Bon, enfin, on va continuer pour pouvoir terminer, parce que je vois qu'il est bidi. Je regarde ma montre et je vois qu'il est bidi. Amen. On va aller dans Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Amen. Malachie. 4, verset 2. 4, verset 2. Ici. Dans ma version 6, on est dans Malachie 3. Ok, vas-y. Même pour vous qui créez. Mais pour vous qui créez. Merci 19. Merci 19. Merci. Merci mon frère. Car voici le jour vient. Adam comme une fournaise. Tous les hauteurs et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui créez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape. Amen. On peut s'arrêter, mon frère. Donc, parce que tu crées son nom, le Seigneur va te lever à la dimension de cette lumière que tu vois dans cette femme-là. Il va te lever à la dimension de cette lumière-là. Il va t'envelopper de cette lumière. Et dans cette dernière lumière-formation, tu seras enveloppé. Tu seras enveloppé. Amen. Parce que Dieu a commandé la lumière de briller dans ton cœur. Tu seras enveloppé. Tu seras enveloppé. Alléluia. Dieu est à l'œuvre en toi et fait le travail en te lévant pour être enveloppé. Crée son nom. Amen. Mon frère, on va déterminer rapidement. On va retourner dans des contiens. On a lu le verset 4, le verset 5, le verset 6. On va lire le verset 7 maintenant. Amen. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Mon frère, j'ai déjà envoyé un petit bout là parce que j'ai cherché en fait dans une version anglaise. Vous allez voir, quand on met le trésor là, il y a quelque chose qui est mis juste à côté pour dire que c'est quoi ce trésor que nous portons. Mon frère, vas-y. La traduction dit ceci. Cependant, nous possédons ce précieux trésor, la lumière divine de l'évangile dans des vases de terre frêles humains afin que la grandeur et l'immensité de la puissance soient démontrées comme venant de Dieu et non pas de nous-mêmes. Amen. Vous dites que ce que nous portons, nous sommes dans un vase de terre. Cette femme-là, elle n'est pas encore glorifiée, mais elle atteint un niveau inaccessible. Donc, nous portons dans ce corps terrestre-là, on porte en fait, alléluia, un trésor. Ce trésor-là, c'est la lumière divine de l'évangile. La lumière que Dieu a commandée de briser dans ton cœur. Ma confirmation, on dit que tu portes ça dans ton corps. C'est un trésor dans ton corps. C'est un trésor que tu portes dans ce corps terrestre, dans ce corps d'agile. Tu portes un trésor en attendant que ton corps soit glorifié. Il y a un trésor en toi. Alléluia. On dit que nous le portons dans un corps terrestre. Amen. Et parce que nous le portons dans un corps terrestre, nous voulons reconnaître que c'est Dieu seulement qui peut aller à l'origine de ces choses-là. Parce que ce qui est terrestre ne peut pas produire un tel trésor. Ce qui est terrestre ne peut pas produire ce qui est divin. Amen. C'est pour ça que le verset qui suit, après mon frère, tu peux regarder, c'est dans le même verset qui dit ça. Afin que cette grande lumière. Afin que la grandeur et l'immensité de la puissance soient démontrées comme venant de Dieu et non de nous-mêmes. Amen. Donc parce qu'on porte un grand trésor comme ça dans notre corps. Dieu qui a commandé cette lumière, qui l'a commandé, c'est un trésor. C'est la lumière divine de l'évangile. Ça montre ici directement la femme. En fait, elle est encore dans son corps, mais elle porte la lumière divine de l'évangile. Alléluia. Et parce qu'on porte cela dans un corps terrestre, on reconnaît que c'est Dieu. Donc parce qu'on reconnaît que c'est Dieu, on a une façon de se comporter. On a de se comporter de façon humble, humble. Et dire merci Seigneur. Amen. Parce que ce qui est terrestre n'est pas produit. Alléluia. Donc, ce trésor que nous sommes montrés les voies ici, là. Mon frère, tu vas le relire encore. Mon frère, tu vas le relire encore. Mon frère, tu vas le relire encore. Verset 7, là. Cependant, nous possédons ce précieux trésor, la lumière divine de l'évangile, dans des vases de terre, afin que la grandeur et l'immensité de la puissance soient démontrées comme venant de Dieu et non de nous-mêmes. Amen. Donc, ce précieux trésor-là, il est égal au royaume des cieux triomphants. Alléluia. Il est égal au royaume des cieux triomphants. Et c'est ce même trésor-là que le Seigneur fait allusion dans la sixième parable du royaume des cieux. Alléluia. Mon frère, on y va dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Pour acheter ce trésor-là, c'est-à-dire que ce trésor est en toi, mais pour l'acheter totalement, pour qu'il soit totalement en toi, pour qu'il devienne cette femme-là, pour qu'il grandisse en toi, Alléluia, il faut que tu te vendes totalement. Mais dans le royaume, on ne vend pas avec de l'or et de l'argent. Amen. Dans le royaume-là, on se vend comme un sacrifice à Dieu. Et quand tu te vends totalement, tu as de quoi aller acheter ce trésor. Et parce que tu as acheté ce trésor, tu deviens toi-même le royaume des cieux triomphant. Donc, c'est ce trésor-là qui va faire de toi le royaume des cieux triomphant. Amen. C'est ce trésor-là qui fait de toi le royaume des cieux triomphant. Quand tu reçois ce trésor, tu deviens cette femme productive. Alléluia. Quand tu reçois ce trésor-là, alléluia, tu es maintenant conscient de la puissance. Tu es conscient, en fait, de la force. Tu es conscient de tout ce que Dieu t'a donné comme capacité pour devenir cette femme-là. Alléluia. Enfin, on va encore révéler le 2, verset 4, verset 7, et puis je vais terminer. Alléluia. Cependant, nous possédons ce précieux trésor, la lumière divine de l'évangile, dans des vases de terre, afin que la grandeur et l'immensité de la puissance soient démontrées comme venant de Dieu et non de nous-mêmes. Amen. Donc, ce précieux trésor-là, on le sait, c'est Christ. Parce que si vous voulez, nous, que le royaume des cieux triomphant, dès le départ, était une personne, c'était Christ. Donc, c'est Christ en nous. C'est pourquoi l'apôtre a dit que, mes enfants, pour qui je souffle les droits de l'enfant, et moi, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, ce précieux trésor que nous avons reçu, il doit être formé en nous. Il doit être formé en nous, il doit être formé en nous, il faut que nous nous vendons. Donc, c'est Christ qui est en toi, qui t'illumine chaque jour, qui parle en toi, qui t'aide. Alléluia, pour atteindre le niveau de cette femme-là. Alléluia. Et Dieu a commandé de briller dans ton cœur. Il a commandé à Christ qui est la lumière de briller dans ton cœur. La Bible dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Il a commandé à cette parole prophétique de briller dans ton cœur. Donc, ça y est en toi. Entretiens-la. Continuez à te vendre au Seigneur. Alléluia. Et tu vas atteindre, amen, la gloire de cette femme. Alléluia. Ouvre ta bouche. Entends Dieu parler et prophétise. Prophétise. Pour vaincre les cils du dragon. Maintenant que tu as cette trésor, tu ouvres ta bouche. Tu appelles aussi au ministère de la lumière de Dieu. Tu appelles au ministère de la lumière, de la gloire de Dieu. Donc, prophétise. Dieu parle, tu prophétises. Tu proclaimes cette louange. Et tu vas atteindre vraiment la gloire de cette femme. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Je pense qu'aujourd'hui, on va aborder un autre aspect. Mais le Seigneur va nous aider prochainement pour toucher aussi les autres entités. Alléluia. Je pense que vraiment tout le monde a compris. Et parce que tu as la capacité de comprendre, je sais que tu as compris. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va prier. On va prier, mes frères. Et... Alléluia. Alléluia.